Musique de générique 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 Gare à nous, hop, gare à nous. Archers, messieurs, on repart au combat. On va vous améliorer votre armure. J'en aurais bien besoin. Alors, nous ici, on peut arroser des maisons. Ce n'est pas mal qu'on puisse arroser ça. On va les disposer là, et peut-être qu'on pourra bombarder des bâtiments intéressants. La caserne, ce serait vraiment excellent. Le peux-tu ? Yes, génial. Génial, ça va nous éliminer une épine dans le pied, et assez vite en plus. Et par contre, la forge, c'est là. L'hôtel de ville, l'archerie, l'archerie, non. Et la caserne, déjà, ça fera une bonne partie du boulot effectué. Archers, messieurs, hop, on se refait. Quelqu'un tire dessus ? Non ? J'avais cru... Ouais, si, si, il y a quelqu'un qui essaie de tirer dessus, là. Une autre baliste. Ah, ils ont une baliste. Gare à nous, alors. Les héros continuent. Et on va arroser tout ça. Alors, il y a beaucoup de monde, et on va les soutenir avec nos tirs. Et on va chercher juste à se replier avec la baliste. Parce qu'elle ne servirait pas à grand chose. Nos héros ont besoin de soutien. Donc on va envoyer, hop, des unités assez solides pour les soutenir. Même si les archers, ils dégagent quand même pas mal de monde, je pense. Gain de niveau, ouais, ils deviennent costauds maintenant. L'XP commence à rentrer. Les dernières améliorations. Bon là, ça sert un peu à rien. On est complètement bouchonné, mais... On va essayer de forcer un petit peu la chose. Et de faire en sorte que le combat ne s'éternise pas. Allez, messieurs. Si vous pouvez vous avancer et arroser ça, je pense que vous le pouvez. Allez, il reste un homme, c'est bon, allez, c'est bon. Non ? Ah non, il en reste d'autres, d'accord. Allez, plus de baliste. Arrosez tout ce que vous pouvez arroser de là où vous êtes. Et c'est bien Godric et Ulf qui encaissent le maximum de dégâts, même s'il y a un petit peu de perte derrière. C'est pas si grave. Alors, messieurs, vous pouvez cibler ça, normalement. Voilà. Parce qu'il y en a pas mal des archers à lui aussi. Ah, ah, vous, vous ne l'aviez pas. Précision, on va vous faire reculer parce qu'apparemment vous êtes pris pour cible. Leur résiste un peu mieux. Il reste presque plus rien. Vous aussi, vous allez reculer. Allez, un homme. Un homme. Voilà. Allez, hop. Ah non, on nous bloque à nouveau. C'est pas vrai. Et pendant ce temps-là, on souffre. Donc, vous deux, vous revenez là. On a cette unité-là qui n'est pas ridicule. Qui va s'avancer sur la ligne de front. Il y a une autre caserne ou quoi ? Ah non, il fait venir ses dernières unités. Ok, alors, si vous pouvez, si toi tu peux aller là. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a des renforts qui arrivent. Rothgar, qu'on avait laissé à la fin de la troisième mission, du troisième chapitre, était parti. Et le voilà qui revient pour prendre une part du butin. Mais il est de notre côté. Donc, il va faire diversion. Ulf, pendant ce temps-là, lui, il s'occupe de ça. Rodrigue, si toi, tu pouvais... Non, tu peux pas te dépatouiller ? Bon. Ah, ouais. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est vous replier. Ne décédez pas bêtement. Hop, vous... Vous allez aller là. Hop. Tout le monde ne doit pas être engagé forcément dans ce combat, non ? Il y a un homme et tout le monde était dedans, quoi. Ça, je trouve un petit peu dommage aussi. Qu'on n'arrive pas à débloquer des situations. Juste parce qu'il y a un homme qui peut tout bloquer. Si votre escouade... Hé, les gars. Si votre escouade est prise dans le combat, ben voilà, c'est bloqué. Même s'il n'y a plus qu'un homme, ça, c'est vraiment dommage. Bon, eux, ils font le ménage ici. Ça va, j'ai quand même... Je me suis quand même occupé des trois quarts des unités. Donc, maintenant, ça va être assez facile de gérer les autres. Alors, je ne sais plus si ici, on va prendre le contrôle de l'hôtel de... Ben non, c'est un hôtel de ville. Donc, il n'y aura pas de prise de contrôle. Le village camp de base, c'est celui-là. Hop, là, on récupère tout ça. Et dès qu'ils seront à jour, on repartira. Ah ! Hop là, on repart, les gars. Les archers, il ne faut pas qu'ils aient le temps de me tirer dessus. Voilà. On continue d'arroser. On va prendre juste... J'ai perdu ma baliste. Déception, déception. J'ai perdu ma baliste. Bon. Parce qu'il m'en faut une baliste, en fait. C'est nécessaire. Et là, du coup, je vais mettre un point de ralliement directement ici. Ah, enfin, la baliste est là. Donc, on va arroser ça. Il faudra plusieurs tirs pour abattre le mur. Armure norroise. Et là, ça va envoyer du pâté. Même si, vous allez voir qu'on a beau être tout fier avec nos unités qui sont vétérantes. Vétérantes, vétérantes, je ne sais plus comment on dit. Il y aura quand même énormément de résistance. On va perdre pas mal de monde. Il ne faut pas se le cacher. Ok, on a fait s'effondrer une partie du rempart. Encore une autre partie. Ça, c'est bien, le fait d'avoir une démolition lente et relativement réaliste. Ça change des vieux STR où tout s'effondrait d'un coup. Ou même, pire, où les murs pouvaient parfois, dans certains STR, s'enflammer. Les murs purement faits de pierre ont tapé dessus à l'épée ou à la lance et le mur s'enflammait. Et voilà, la brèche va nous permettre de pénétrer la ville. Alors, on va laisser nos alliés y aller. On va juste envoyer nous nos archers. Et nos héros. Pour subir le moins de pertes possibles. Et nos alliés vont s'occuper des unités là. Et alors, cette séquence-là me rappelle un petit peu... Comment ça s'appelle ? Kingdom of Heaven avec la brèche faite dans le rempart de Jérusalem en 1187. Et la défense héroïque de Balian d'Ibelin. Avant que finalement, les défenseurs de la ville décident d'échanger la vie des habitants contre... Contre la ville, tout simplement. Donc les habitants fuient la ville pour permettre leur propre survie, sauvegarde. Ok, le problème c'est que j'affaiblis beaucoup mes alliés en faisant ça. Ok, vous avez joué votre rôle. Il en reste un. On la bat. Ouais, il avait laissé que deux unités. Pour l'instant, on va faire circuler nos héros. Pendant que les catapultes alliées se chargent de propager un incendie. On va avancer avec nos héros parce que... Ah voilà, ils arrivent. Mince ! Ah oh, j'avais oublié que c'était vraiment si près. Je pensais que ça allait venir plus loin. Mais voilà, l'embuscade est tombée. Lui va se faire ça. On fuit mais pas trop loin. Cette unité-là va revenir vite dans le combat. Toutes les unités en face ne sont pas si redoutables que ça. Mais elles sont, voyez-vous, assez nombreuses. Et pour l'instant, c'est que... Bah, tout n'est pas arrivé. On va en recevoir encore beaucoup d'autres. Donc mes alliés là, là-dessus, Rodgar, le pauvre, il va bien souffrir. On a déjà une mini-unité, ouais. Une unité de paysans, là. Allez, vous les gars, vous allez revenir. Et on va continuer d'arroser tout ça. Hop. Pour soutenir nos héros. Puis il affronte trois unités, c'est bien, il les bloque au moins. Ici, lui, il condense. Vous avez vu tout ça, quoi. Le pauvre. Pauvre Godric contre 50 hommes. Mais couvert par un tir d'archet continu. Qui fait quand même le ménage. Et lui, ça va, tranquille. Hop, il les abat les uns après les autres. Et il n'a pas l'air d'en souffrir énormément. Contrairement à Godric qui commence à perdre un peu de vie. Alors, les boosts, puissance d'attaque augmentée. Bah, pourquoi pas. Là, j'ai largement les ressources pour. Donc, on va le faire. Puissance d'attaque. Pour que chaque coup soit un coup décisif. Mes archers. Vous êtes normalement aussi touchés par ça. Donc, mettez-vous à arroser. Hop. Voilà, c'est efficace quand même. C'est quand même très efficace. Et ils tirent bien, bien vite maintenant qu'ils sont tous les deux. Non, il y en a un niveau 5, un niveau 2. Ça va vite, vite, vite. Ok, génial. Mes Elgi, il ne leur restera presque plus rien. Hop. La tir alliée, ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. On est là pour nettoyer la ville. Allez, toi, voilà. Ah si, il y a cette dernière unité. Bah, il n'y a plus que Rodgar, en fait. Et Ulf, il n'a presque rien. Il se promène. On va vraiment l'aider un petit peu. Ah non, Rodgar ne meurt pas bêtement là-dessus. Attends. Ah bah, on l'a... Ça se trouve, c'est nous qui l'avons tué. Bon, c'est pas grave. Des ennemis, toujours plus d'ennemis. Alors, toi, tu vas te poser. Ulf encaisse un petit peu tout. Et dès que Ulf... Dès que Godric aura récupéré, il ira à nouveau au combat. Voilà. C'est bon, il l'a récupéré. Et on fait tellement le ménage en face. On va continuer sur cette méthode-là. C'est un petit peu long, hein. Je sais, c'est pas forcément le plus palpitant. Mais, d'une certaine façon, c'est assez jouissif de voir quelques hommes... Enfin, deux hommes ici, plus le soutien des archers, pouvoir se faire des dizaines d'hommes en face. On avait ça, hein. Sur le jeu, par exemple, Empire Earth. Où on pouvait utiliser nos héros de manière frontale et relativement intelligente, d'une certaine façon, pour préserver nos troupes. Alors, l'idée d'Empire Earth, c'est que dès qu'elle voyait une unité, elle ciblait cette unité. Elle restait focus sur cette unité. Ce qui faisait qu'on avait jusqu'à prendre une unité super solide comme un héros. Ou alors, encore mieux, c'était quoi ? L'histoire, c'était prendre un héros qui soigne. Parce qu'il y avait deux types de héros. Les héros combattants et les héros soigneurs. On prenait une unité relativement solide. On l'envoyait au combat. Et derrière, il y avait le héros soigneur qui soignait en permanence l'unité. Et vu que le débit de soin était très très important, l'unité pouvait survivre et abattre tranquillement les unités adverses. Voilà, c'est vraiment une... une stratégie qui marchait presque à tous les coups, j'ai envie de dire, sauf si l'adversaire était vraiment très très costaud. Mais on pouvait comme ça attirer des petits groupes d'unités les uns après les autres et les abattre tranquillement avec nos propres unités. Tout en les soignant. Nos unités. Hop, bon, il n'y a que ceux qui ont joué à l'Empireurs qui peuvent peut-être comprendre ce que je viens de raconter parce que ce n'était pas forcément très très clair. Hop. Et ça, par exemple, ce n'était pas vraiment possible dans Adjov Empire 1 ou 2. Il me semble. Le débit de soin n'était pas suffisamment rapide. Alors, ils ont pas d'autres unités. Mais il me semble que lui, là, il n'a pas de caserne. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un nombre d'unités limitées. Donc on va pouvoir les affronter tranquillement. Digérer tout ça et il me semble que d'autres alliés vont survenir. Bon, là, on peut se faire plaisir. Hop. Et plonger au cœur de la bataille. Oh, d'autres unités encore. Et encore une autre. En tant que les archers continuent d'arroser, ça va. Et là, on se fait complètement encercler. Et encore d'autres unités. Bon, ça, c'est des paysans qui arrivent, il me semble. Les archers ont arrêté de tirer. C'est pas vrai. Hop. Messieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose pour dire ? Augmente la cadence de tir. Tiens donc. Ça, je n'avais pas essayé la première fois. Après, il y a quoi ? Restez, battez-vous. D'accord. Halte au feu. L'unité ne tire pas à volonté mais elle détecte et évite les pièges. Halte au feu. Ok. Alors là, du coup, on a brisé le halte au feu. Vous devez tirer à volonté de manière archéologique mais ils ne le font pas. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a des unités à nous qui sont impliquées dans le combat. Encore une unité. Et voilà. Et voilà les drakkars de Ragnar. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a que deux. Et je ne sais pas non plus s'il s'agit du Ragnar de la série Ragnar Lodbrok, le personnage semi-légendaire ou encore du grand Ragnar qui était présent dans la série comment ça s'appelle ? La série dont j'ai oublié le nom. Avec Outred, fils d'Outred, Bebenberg et compagnie. Ouais, j'ai oublié le nom. Ouais, j'ai oublié le nom. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Cette série, il y avait le grand Ragnar et c'est possible qu'il s'agisse de ce gars-là aussi. Tant qu'on ne nous dit pas Ragnar Lodbrok. Et là, vous voyez, il y a tellement de monde. Alors, hop, on se régénère. Nous, on va rejoindre les docs parce qu'en fait, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait complètement dépasser mon allié Ragnar. Il n'est pas suffisamment costaud. Nos héros sont prêts. Nos héros vont s'occuper plutôt des archers qui se trouvent ici pendant que nos archers... Oh, non, non ! J'avais oublié ça. J'avais oublié. Hop, on se replie alors. Est-ce que ça sera suffisant ? Triste à faire parce que là, du coup, on ne peut pas rejoindre nos alliés. Oh, alors, non, non, on va reculer. J'ai dit quoi, là, les gars ? J'ai dit, j'ai dit reculer. Ouais, c'est mal, hein, parce qu'il me semble que j'ai double-cliqué qu'ils vont devoir rejoindre un camp bien, bien lointain. Bon, alors, on va peut-être investir ces unités-là parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ouais, ben voilà. Le grand Ragnar ou le Ragnar, là, se fait complètement avoir. Et là, vous vous rendez compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'unités, quand même. Alors, il n'y a pas d'unités héroïques, c'est pour ça, on ne sait pas trop. Contrairement à l'armée de Rodgar qui est arrivée au nord, là, on n'a pas d'unités héroïques qui nous signale que Ragnar s'appelle Lodbrok ou pas. Je n'ai pas trop envie d'investir ceux-là. J'aimais bien ma petite stratégie avec mes archers. Mais bon. Hop, ah, ça va, ce n'est pas si loin que ça. Allez, on se refait. Nous, ici, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de temps, en fait. C'est juste, c'est vrai que ça prend du temps. Je ne sais pas. Ici, l'armée s'est fait complètement dépasser. L'armée est alliée. Je ne sais pas si les unités qui étaient sur les docks vont remonter. Dans le doute, je ne vais rien faire. Je vais juste me contenter d'abattre ceux-là et de revenir avec mes archers. Prestement, messieurs. Et on va monter, monter, monter cette petite côte en collimaçon. Ce chemin en lacet jusqu'à l'abbaye qui se trouve tout au sommet. Il me semble qu'on aura jusqu'à rejoindre ce point-là pour remporter la victoire. Ou alors, il faut peut-être détruire la porte. Oui, c'est peut-être ça. Donc, on va envoyer la baliste dans le doute. Je ne sais plus trop comment ça s'était passé. La première fois, avec l'épisode fait long, mais on va se dire que c'est normal. C'est le dernier épisode du chapitre. Vous allez vous reposer. Je rêve ? Ou ils se font tirer dessus ? Non, je ne rêve pas. Il y a toujours ce petit délai, en fait. Quand on interrompt une convalescence, on a une jauge ici qui passe et qui fait qu'ils ne peuvent pas réagir tout de suite. C'est ça, c'est bien triste. Bon, c'est la dernière unité d'archet, normalement. Ok, eux sont là. Les archets vont arriver juste là. Alors, normalement, il y aura des unités qui vont descendre, mais je ne sais plus à quels endroits. Bon, allez. On va prendre ces unités-là. Il faut bien qu'elles servent à quelque chose. On va presser le pas parce que je vois le temps qui passe, en fait, et je me dis, pauvres de vous qui regardez cet épisode, qui s'éternise ? Allez, on va presser le pas. Et voilà, ça s'est fait. Pas de convalescence parce que pour le peu d'unités qui nous attendent... On a des troupes toutes neuves, là, toutes fraîches. Est-ce que quelqu'un nous attend en tournant ? Ou pas ? Je ne crois pas qu'il y avait de pièges non plus. Je ne crois pas. Ok, on prend tout ça. Alors, peut-être que c'est là qu'il y avait des unités. Voilà. Et là, du coup, on bloque. On bute. On bute, mais on peut leur tirer dessus normalement. Non ? Bon, on est trop loin, apparemment. sous-nombre. Ah ouais, bon, on va perdre des hommes. Là, mais ce n'est pas grave. C'est pour vraiment créer une ambiance d'affrontement finale que j'ai fait cette charge. La balliste, non, on va rapprocher, là. Godric, lui, il s'est infiltré derrière l'adversaire. Hop. Ils doivent le prendre pour un sacré traître, quand même. Le Godric. Hop. Il y a les gerbes de sang, il y a la fumée. Il y a des petits effets de fumée. Et on voit un petit peu de relief, quand même, autour de nous. J'ai l'impression que le jour se lève, mais je ne vois pas le lever du jour. Ouais, le jour est maintenant clairement levé. Bon. Ça va, on ne perd pas trop d'hommes. et je crois que c'était l'ultime résistance. Donc, il en reste 5. Oh, ce carnage. Il n'avait aucune chance. Allez, Convalescence. Archer et Balliste en avant. Et ouais, ma première version d'épisode durait une heure. J'aurais gagné 5 minutes sur ce temps-là. Hop, vous allez cibler directement la porte. Ah, il n'y a même pas ça. Ben attendez, on va voir. Ça se trouve, il faut juste envoyer nos hommes là-bas. Je ne sais plus trop ce qu'il fallait faire, mais hop, on les envoie. Ou alors, oh, attendez, oh, d'accord. Il y a des archers. Il se passe quelque chose. On fait du forcing, alors, juste la balliste. Non, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait s'en approcher. Et voilà, dernière défense d'Anglo-Sacro. sont pris au piège dans leur forteresse. Ulf et Godric, les Kamele, les grands héros de cette épopée et surtout de cette dernière mission où ils ont fait un sacré carnage. Lindisfarne fell avec des bagues qui nous encumperent de nos gaux et des trinkets. J'ai porté le ship et en restant pour une autre aventure. Après, j'ai entendu que mon pays a dit que ce terror n'a jamais placé l'histoire. J'ai vu mon partage de souffrance aussi. J'ai vécu et j'ai vécu. Et laissez-moi vous dire pour vous. C'est juste un start comme l'âge des Vikings a commencé. Et ouais, l'âge des Vikings ne fait que commencer. Donc là, c'est les Vikings de l'Ouest, les Danois et les Norvégiens. Et pour l'autre campagne qui va venir, il me semble que l'on joue des Suédois qui, eux, sont sur l'autre versant de leur territoire, de la Scandinavie. Ils sont plutôt opérants dans la Baltique. et il me semble d'après le nom du personnage qui est le héros de la prochaine campagne qu'on va on va comment dire parcourir les premières heures de la cité de Novgorod du moins la fondation de cet de cet état russe qui se situe à peu près aux environs de Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Donc j'en connais pas trop sur cette histoire-là mais je me suis renseigné un tout petit peu et je vais peut-être lire un peu par rapport à ça pour pouvoir enrichir enrichir la campagne un petit peu un petit peu. Allez en attendant j'espère que l'épisode vous a plu je vais essayer de poster l'épisode aujourd'hui et puis quand quand l'installation de Hano 1800 sera terminée aussitôt je lancerai je lancerai la campagne qui se fera en forme de let's play et je découvrirai le jeu en même temps que vous ou alors vous serez peut-être déjà en train d'y jouer pour certains parmi vous et puis ceux qui regarderont la première vidéo d'Hano 1800 d'ici quelques mois forcément vous y aurez joué depuis un moment j'imagine enfin bref j'espère que l'épisode encore une fois vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour la suite des campagnes sur Ancestors Legacy et sur Hano 1800 également prenez soin de vous salut à tous et sur Hano 1800 et sur Hano 1800 et sur Hano 1800